bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous vous préparez pour ce week-end ici on devrait avoir beau temps normalement mais par contre aujourd'hui on peut dire que il fait un peu frisqué bon ça n'empêche pas de vous faire un petit tirage donc tirage éclair deux questions que j'avais envie de traiter aujourd'hui donc la première c'est est ce que caligula va nous emmener vers la guerre donc on va voir ce que les cartes disent même si on a quand même une petite idée sur la question et la seconde c'est un petit peu les on va dire la désaffection des potentiels premiers ministres puisque vous savez que caligula premier cherche son premier ministre ou plutôt sa première ministre parce que il a plutôt tendance à aller vers les femmes de ce point de vue là et curieusement il n'a aucune qui ne veut prendre le poste donc on va regarder un petit peu pourquoi bon donc on va regarder est ce que caligula veut entraîner france dans un conflit armé voilà et on va regarder ce qui sort alors on a l'étoile et le jugement bon alors le jugement c'est des choses qu'on annonce aussi des choses par lesquelles on récolte ce qu'on sème et l'étoile ça peut être un vœu normal c'est la meilleure carte du jeu mais dans ce sens là je dirais plutôt que c'est un vœu un l'étoile qui exhauste les vœux bon alors on va regarder est ce que caligula veut nous emmener vers un conflit donc vers la guerre en fait pour dire les choses telles qu'elles sont alors là c'est quand on porte un fardeau donc il ya pas mal de stress quand même ici c'est quand on ne veut pas voir une situation là c'est quand on quitte qu'on abandonne quelque chose et là c'est une récolte alors c'est des cartes assez intéressante donc ici à la nécessité de prendre du recul par rapport à un fardeau que l'on porte ça c'est lui donc on va regarder un petit peu j'avoue que je me suis pas vraiment connecté sur lui parce que j'aime pas ça alors là alors là il me sort autre chose le jeu en fait il me dit qu'il va y avoir des problèmes financiers puisque vous avez le denier le denier c'est les sous les problèmes financiers ne serait ce pas la dette publique qui explose par exemple il ya une histoire de sous là un gros problème à ce niveau là bon alors finalement ça peut bien sûr montrer que le 120 en guerre en tout cas c'est ce qu'ils voudraient éventuellement et bien peut se heurter un problème financier puisque encore une fois une guerre ça coûte cher là on quitte quelque chose on abandonne quelque chose et on est à terre ok et ici ou placard qui saute via le soleil ça c'est l'aveuglement ça c'est sûr alors ça c'est quand on abandonne quelque chose on décide de prendre un nouveau départ mais là ça veut dire aussi que on doit renoncer à des choses en fait c'est une situation qui est difficile donc c'est pour ça vous avez la personne qui est à terre mais vous avez aussi la biche ici qui s'approche qui peut montrer que tout n'est pas perdu qui à nouveau départ possible alors on va remettre tout ça en perspective ainsi de comprendre et là c'est quand on ne veut pas voir les choses à la femme à les yeux bandés donc finalement c'est un peu un aveuglement avec le soleil c'est on ne veut pas voir la lumière on ne veut pas voir la vérité donc un aveuglement la nécessité de prendre du recul du recul par rapport à une situation financière difficile on abandonne quelque chose parce que la situation est difficile on peut prendre un nouveau départ alors apparemment voyez peut-être que j'ai été trop vite mais il ya la question des finances qui se pose dans cette histoire le côté financier pourrait bien le bloquer vous avez encore ici la nécessité de récolter donc de financer vous avez l'écureuil ici donc je dirais bien que il aimerait bien il aimerait bien mais qu'il ya un problème de financement qui se pose encore une fois partir en guerre ça coûte cher même si il peut pas y aller tout seul c'est à dire en fait là évidemment quand je dis est ce qu'il veut partir en guerre il ya l'europe c'est surtout évidemment ce par rapport à l'europe donc est ce qu'il voudrait lever les fonds pour éventuellement partir en guerre mais pour l'instant le jeu me dit non il ya un problème financier qui se pose c'est net bon on va quand même regarder sur lui voilà vous voyez le chariot il est bloqué donc oui dans ce jeu là si vous voulez vous voyez la femme elle regarde et on a l'impression qu'elle attend donc le chariot n'est pas en route c'est un petit peu une victoire qui est empêché donc je dirais bien qu'il aimerait bien mais qui peut point voilà en gros il aimerait bien mais il est empêché où il est arrêté pour des questions de revers financiers il ya quelque chose qui va pas là c'est sûr et là on a une reine de bâton alors ça ça peut être la ursula par exemple parce que c'est une femme qui qui intervient dans cette histoire alors bon je pense que c'est elle puisque c'est là une femme de pouvoir ah bah oui quand on parle du loup alors le diable une femme diabolique bon donc je dirais que pour reprendre il ne peut pas pour des raisons financières donc il est obligé d'abandonner son projet alors mais nouveau départ possible donc nouvelle possibilité qui passerait par éventuellement une récolte financière donc il faut financer cette guerre et là on a une femme diabolique qui intervient enfin une femme diabolique ou une femme en tout cas qui manipule le diable c'est la manipulation et le monde bah oui donc c'est l'europe c'est bien c'est bien elle c'est bien la ursula donc c'est marrant parce qu'apparemment c'est plutôt elle qui pousserait à un conflit alors que caligula premier encore une fois il se sent empêché pour des questions de finances je pense que le jeu il est pas mal il est clair donc finalement donc c'est retarder en tout cas il ya des choses à éclaircir de ce point de vue là donc apparemment non mais n'empêche que elle elle met quand même de l'huile sur le feu d'ailleurs le feu puisque vous savez bien qu'on continue à soutenir le je sais pas comment dire l'artiste l'artiste de l'est voilà pas vlad l'autre le petit pays puisqu'on continue à le soutenir mais alors se misant parce qu'il ya des choses qui vont être mises en lumière par rapport à l ok donc on va reposer la question est ce qu'il y aura un conflit déclaré avec l'est donc là cette fois on va élargir un peu la question alors bien non parce que regardez il ya un empêchement ici il ya toujours de l'aveuglement vous avez quand même deux fois là la femme avec les yeux bandés donc c'est vraiment on ne veut pas voir des choses et aussi l'aveuglement l'aveuglement par rapport à une situation qui peut effectivement dégénérer c'est aussi en fait c'est c'est comme si l'europe était vraiment elle-même enchaînée dans ce conflit dans lequel elle n'a rien à faire alors que ici la femme pourrait facilement se défaire de ces liens ils ont pas l'air très très difficile à défaire et que elle est entourée par la lumière donc si elle enlevait le bandeau si elle enlevait les chaînes et bien elle verrait la vérité donc il ya toujours un aveuglement on y va on y va on y va alors qu'il ya aucun sens mais pour l'instant je vois pas de conflit déclaré non non le valet de coupe il est pas très il est il n'est pas très actif on va dire ça c'est plutôt une invitation au genre de choses alors ce qui est intéressant que ce valet de coupe aussi ce qui est vrai que c'est vrai qu'il parle de relation mais bon je n'ai pas sorti à l'envers parce que toute façon mon jeu je le sors droit et c'est vrai qu'il peut montrer aussi des difficultés dans la relation donc est ce que va tellement au niveau de l'europe tous les pays ne seraient pas d'accord ce qui fait que ça empêcherait un conflit ouvert ouais il ya en fait ils ont pas envie que le passé reviennent c'est le retour du passé moi je dirais que il ya un consensus qui manque au niveau de l'europe il ya des pays qui sont pas pour dans cette histoire et du coup ça empêche d'aller plus loin si vous voulez en tout cas c'est ce que je sors moi donc le chariot là qui est à l'arrêt pour des problèmes de finances par rapport à caligula et pour la ursula et bien même si elle a très envie d'en découdre un vous avez le quand même le diable et le monde donc on a vraiment vraiment envie voilà de mettre tout le monde en servitude de manipuler enfin bref d'aller dans le conflit et bien il ya l'ermite je pense que c'est certains pays de l'europe qui disent non mais attendez on va pas faire n'importe quoi voilà donc ils vont un petit peu temporiser en tout cas qui vont faire preuve de sagesse et qui vont arrêter un peu ces histoires de conflits parce que ils ont pas du tout envie du retour du passé que l'on connaît par rapport à la seconde guerre donc non alors ça veut pas dire que on n'aura pas les conséquences et puis ça veut pas dire non plus que l'europe va arrêter de mettre de l'huile sur le feu on se comprend bien mais une guerre ouverte déclaré jeu non je le vois pas je le vois pas c'est mais vraiment c'est encore la question du financement qui manque bon donc pour l'instant les choses en sont là alors ça veut pas dire que de l'autre côté il y aura quand même pas des ripostes parce que l'autre on l'embête on est de on est de lucre on finance les armes tout ça enfin bref on envoie aussi des soldats donc il ya quand même une une intrusion si vous voulez une on s'immisce dans un conflit dans lequel on n'a rien à voir et il doit y avoir et de représailles mais bon en tout cas la première partie de la question sinon problème de consensus problème de financement voilà ce que je peux vous dire alors en l'état des en l'état des choses voilà alors la seconde partie du tirage pour s'amuser un peu quand même c'est de voir un peu pourquoi les femmes n'ont pas très envie d'aller soutenir caligula premier en tant que premier ministre alors j'ai plus le nom en tête mais il y avait déjà deux femmes il ya déjà deux femmes qui ont refusé il y en a une qui a fait partie du cabinet ministériel de manuel valls je crois et l'autre qui doit être député du ps enfin bref le chef des députés du ps en doute comme ça bon je plus les noms il ya une valérie et puis l'autre je sais plus comment elle s'appelle vous retrouverez les noms sur internet mais c'est de là on dit non alors on va regarder pourquoi est-ce que la première tellement de mal à trouver sa première ministre puisque pour des questions de parité il voudrait une femme c'est marrant parce que c'est ce que j'avais sorti dans le tirage du mois de mai j'avais vu un homme qui offrait des fleurs à une femme et j'avais dit tiens caligula va vouloir offrir un poste à une femme à fond car de récits ou volets bon il va finir par retrouver une apparemment je pense hein mais en tout cas pour l'instant ces deux là ont refusé et on va regarder pourquoi est-ce qu'elle refuse voilà donc pourquoi y'a-t-il refus de faire partie du voilà 2 du nouveau gouvernement puis premier ministre c'est quand même un poste prestigieux donc on peut se demander alors là il ya la lune et le 5 dp c'est quelqu'un qui est fourbe qui n'a aucun scrupule donc tiré que déjà pardon il ya de la méfiance par rapport à caligula donc elle se méfie de lui la lune c'est quelqu'un aussi qui peut être fou donc quelqu'un qui est four de quelqu'un qui est fou ou qui est pas d'être donc il ya beaucoup de défiance par rapport aux personnages voilà remarqué on les comprends enfin bon personnellement on proposerait le poste de premier ministre avec lui je dirais non aussi enfin bref enfin bon on le proposera jamais toute façon alors oui alors pourquoi est-ce qu'elle refuse on va faire un tirage comme ça toujours en coupe on croit pardon voilà alors oui bon bah effectivement il ya bien la proposition financière qui est là les amoureux c'est ça peut être un choix à faire mais c'est aussi un engagement donc là on voit bien une femme et un homme oui donc on dit bien dans le thème les biens le choix à faire encore une fois et la reine du couple et ben oui ça peut être la future premier ministre en tout cas c'est on va dire les deux femmes puisque j'ai une carte donc on va prendre les deux femmes qui ont refusé donc elles avaient bien une opportunité ici avec un contrat enfin un départ c'est vraiment ça peut être un nouvel emploi ça l'as de deniers donc oui pour faire partie du gouvernement surtout aux côtés d'un homme ici qu'il apportera à bout de bras donc il à mettre en avant si le choix et la femme d'accord donc voilà on a bien le la question qui est posée malheur pourquoi est-ce qu'elle refuse on va mettre deux cartes pour voir un petit peu voir plus de détails alors là il ya un art et les conflits les conflits alors le début de quelque chose voyez qu'en fait entre le 2 de bâton et le 3 de bâton la personne a évolué au départ c'est la personne qui doit faire un choix pour développer quelque chose et là le choix a été fait et les choses ont progressé voir vers éventuellement des questions de voyage vous voyez aussi qu'entre les deux la personne elle est devenue plus riche le vêtement a changé donc là ce serait bien une progression mais en fait pour moi elles ont peur elles ont peur qu'ils aient une progression vers un conflit alors est ce que ces femmes là n'ont pas peur justement que caligula entraîne la france évidemment pour avec l'europe 1 vers un conflit qu'elles ont pas un petit peu peur finalement d'être le porteur ou la porteuse de mauvaises nouvelles et d'avoir la responsabilité d'annoncer un conflit parce que là c'est vraiment les bagarres ou alors c'est parce qu'elles ont peur de se disputer avec lui mais moi j'ai avec le voyage là c'est c'est pas le relationnel c'est vraiment le on met en place des choses pour aller aller voyez le bateau c'est aller c'est le mouvement vers un conflit moi elles ont la trouille elles ont la trouille que que l'autre ils se servent d'elle pour effectivement mettre en route un plan de conflit mais bien que on a vu d'autre part juste avant qu'il y avait un problème financier ça peut être retardé c'est à dire que là il a un problème de financement de guerre on est d'accord et donc ça veut pas dire qu'il ne fera pas mais que pour l'instant il ya un problème financier qui se pose on sait pas tout encore un voilà donc pour l'instant sur le moyen long terme on va dire qu'elles ont la trouille qui est un conflit on va demander la question est ce que c'est vraiment ça ce qu'elles ont la trouille que l'autre ils ont ils les emmènent vers un conflit armé alors il ya toujours les questions de sous ici d'accord et le chevalier d'épée ben oui vous l'avez un c'est un va-t'en guerre c'est à dire qu'une fois qu'il aura les sous voyez avec ça rejoint la première question donc une fois voyez la personne elle garde l'argent par deux vers elle donc une fois qu'il aura récolté suffisamment d'argent eh bien il pourrait vraiment vraiment voyez chevalier d'épée up on va en guerre donc le mettre les choses en route à mon premier tirage est pas faux simplement pour l'instant il ya un problème financier qui pourrait être résolu avec la ursula ça c'est pas impossible si elle arrive à faire le consensus mais bon peut-être que même sans consensus elle ira quand même c'est très mal les folles donc oui il ya il ya vraiment une angoisse là d'entrer dans un conflit armé une fois qu'on aura les sous et hop le chevalier d'épée l'épée c'est la guerre on va en guerre donc pour moi c'est c'est plutôt ça qui les retient voyez là ça c'est la détermination le magicien c'est celui qui est la volonté la volonté de faire les choses c'est le battleur si vous voulez un donc vous vous le connaîtriez sous le terme de initiative initiative donc initiative d'entrer en guerre ouais ouais c'est ça qu'il est qui les blocs voilà regardez vous avez la force et l'armée bon bah c'est ça donc en fait ces femmes là j'ai pas envie d'être premier ministre parce qu'elles ont peur que d'appartenir à un gouvernement qui serait responsable d'une entrée en guerre armée 1 c'est vraiment ça et que encore une fois pour l'instant tant que l'autre il aura pas les sous il sera un peu bloqué pour déclarer le conflit mais là il va vouloir justement encore une fois trouver les moyens de financer son envie de rentrer en guerre en tout cas l'envie de suivre cela parce qu'ils ont l'air d'être bien copains c'est de là voilà donc mini tirage comme promis alors on peut regarder rapidement quand même si une fois peut-être le financement trouvé si on aura bien conflit ça on peut faire parce que là j'ai regardé en l'état actuel des choses je pense que vous avez bien compris donc est-ce que par la suite une fois le financement trouvé est ce que l'europe donc ursula et puis calicule ensemble vont déclarer la guerre avec évidemment jo bon on va regarder ça toujours le droit de bâton les choses qui progressent le fou à la surprise et l'imprévu alors surprise imprévus ça veut pas dire oui mais ça veut dire qu'il peut y avoir un imprévu dans cette histoire toujours les sous chevalier de bâton ce serait un déplacement on va essayer de voir un petit peu pour l'instant c'est pas les gars il ya quelque chose un imprévu qui arrive alors est-ce que c'est qu'elle glace et ursula ont le financement est-ce que tout ça va déboucher sur vraiment un conflit on va dire déclarer on repose rapidement la question là j'ai encore quelques minutes pour ce mini tirage la justice monsieur valet de bâton ce déplacement à un côté j'ai l'asdp donc l'asdp c'est effectivement un début et le 10 du coup c'est c'est un peu un vœu réalisé un ouais bof en justice et asdp ça me plaît pas parce que ça c'est les choses de la loi donc les choses qui sont actées et l'asdp c'est succès par l'initiative personnelle alors il ya souffrance et déception la lune il faut n'importe quoi l'impératrice et ursula elle a tous les pouvoirs en tout cas elle croit qu'elle là elle va avoir à faire à des oppositions et on retrouve encore la même chose la prêtresse elle dit pas tout non plus bon non mais bon c'est bon les amis il ya un empêchement là il pourra pas elle pourra pas donc non puisqu'il ya encore des choses qui sont secrètes elle va en être empêché cette femme là donc je dirais qu'elle en a très très envie mais vraiment voilà mais que pour une raison pardon pour une raison pour une autre elle pourra pas parce qu'il ya des choses qui sont cachés alors est ce que ce sont des choses qui vont monter à la surface là concernant ce que ce sont des révélations de futurs scandales mais en tout cas moi j'ai pas l'impression non ça c'est alors ça s'écroule oui alors évidemment ça ça peut être évidemment la guerre mais je crois pas je crois pas je crois que c'est elle qui va être mise à mal en fait tout va tout ça ça va s'écrouler vous savez ce que je pense moi je pense que les vat en guerre là et bien en fait il va y avoir un retour de bâton c'est à dire que leur petite manigance leur petite intrusion dans cette guerre de part de façon détournée on envoie des armes on envoie des soldats on forme les soldats sur place etc on a mis des sanctions en place contre vlad enfin bon vous savez ce qui s'est passé et bien ça ça va leur revenir dans la figure et dans et dans notre figure aussi puisque à mon avis ça c'est les sanctions qui vont arriver vous voyez ce que je veux dire donc il n'y aura pas de conflit ouvert en d'autres termes mais à force de titiller de piquer d'envoyer des soldats des armes tout ça hein et bien c'est une déclaration on va dire de guerre alors pas ouverte mais on va dire détourné quelque part et bien ça ça va leur revenir dans la figure voyez la personne elle pleure et du coup ça va revenir dans notre figure à nous parce que ben vous savez bien on est dépendant du gaz etc etc bon donc c'est ce que je vois moi voilà donc vous me direz si ce tirage vous paraît clair sinon reprenez tout ce que j'ai dit vous faites un petit un petit résumé mais pour moi non il n'y aura pas de conflit ouvert déclaré par contre ça va nous revenir dans la figure c'est sûr voilà ben je vous souhaite un bon week-end je vais voir si je pouvais faire des d'autres petits tirages et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt au revoir